Bokertor, Bokero, après avoir abordé les halahots relatives à la Sfirat Ha Romer, parlons des différents minhagim, coutumes et traditions que l'on a l'habitude d'avoir pendant cette période de Sfirat Ha Romer, qui sont des coutumes complètement indépendantes du devoir de compter leur mère. Elles se sont basées sur des événements qui se sont déroulés dans l'histoire à cette période-là. Le minhag, la tradition dans les grandes communautés séfarades qui suivent la vie de Shulchan Aruch. ... On rappelle bien évidemment qu'il s'agit du décès des élèves de Rabia Kiva dont on commémore la disparition pendant cette première période, ça a duré pendant 33 jours, excepté le Shabbat bien évidemment, où ces élèves disparaissaient par centaines et milliers. Voilà pourquoi le public séfarade à l'habitude se restreint de ne pas se marier pendant les 33 premiers jours du Homère et au 34e jour, ce sera permis. Le public Ashkénaz quant à lui a un compte un peu différent. Ils autorisent néanmoins de se marier le jour de l'Akba Omer, mais pour eux, l'interdiction se poursuivra jusqu'à Shavuot et démarre un peu plus tard que Pessah, donc à partir de Rosh Chodesh hier. Pour ce qui concerne l'année où l'Akba Omer tombe un vendredi, comme c'est le cas cette année, il sera permis, en fonction du besoin bien évidemment, d'organiser un mariage même le jeudi soir, c'est-à-dire la veille au soir de l'Akba Omer. Donc nous ne sommes même pas encore dans le 33e jour, la veille au soir de l'Akba Omer, jeudi soir, ce sera permis et tout cela, puisque Chachamim, on fait preuve d'indulgence lorsque l'Akba Omer tombe en veille de Shabbat, que les festivités donc peuvent reprendre malgré tout, même pour le public séfarade de ce jour. L'Ochim Tihiu.